Nous allons donc parler du verbe être au présent, au V, Ani Baoulpan, je suis Aloulpan, ici il n'y a pas de verbe être. Donc, qui est Mi Baoulpan, Ani Baoulpan, donc ça peut être Ani, Atat, At, etc., tous les pronoms personnels. Au passé, Avar, Aiti Baoulpan, j'étais Aloulpan, donc là il faudra accorder évidemment avec le sujet. Au futur, Heye Baoulpan, je serai Aloulpan. Donc, avec un adjectif, au présent Ani Aief, toujours les mêmes pronoms personnels, ça s'accordera bien évidemment en fonction du genre et du nombre. Au passé, Aiti Aief, j'étais fatigué. Et au futur, Heye Aief, je serai fatigué. Pour traduire, Yesh ou En, il y a Ba Baït Yesh Lechem, dans la maison, il y a du pain. Là, on est au présent. Ma, qu'est-ce qu'il y a ? Lechem, le pain. Donc, pareil, Où, Y, Hem, En. Les pronoms personnels. Sfarim, Ba Baït Yesh Sfarim. Ba Baït Yesh Tmounot. Ba Ba Baït Yesh Lechem. Au passé, Ba Baït Aya Lechem, dans la maison, il y avait du pain. Pourquoi Aya ? Parce que ça s'accorde avec Lechem. Ba Baït Aita Televisia. Il y avait une télé. Ba Ba Baït Aya Sfarim. Dans la maison, il y avait des livres. Ba Ba Baït Aya Tmounot. Ça s'accorde évidemment avec Tmounot. Ba Ba Baït Aya Lechem. Il y avait du pain. Au futur, Ba Ba Baït Yeh Lechem. Lechem est masculin. Yeh est masculin. Tye Télévisia. Ba Ba Baït Tye Télévisia. Yus Sfarim. Il y aura des livres. Yut Mounot. Yeh Lechem. Donc ici, il s'agit de la présence. Ma. Qu'est-ce qu'il y a ? Ba Ba Baït En Lechem. Donc là, c'est l'absence. C'est le même principe. Sauf qu'il y a Ma. Donc Quoi. Lechem. Le pain. Accord avec les différents mots. Ba Ba Baït En Télévisia. En Sfarim. En Tmounot. Il n'y a pas. Là, on est au présent. En Lechem. Je continue avec le passé. Ba Baït Lo Haïa Lechem. Il n'y avait pas de pain. Ça s'accorde avec Lechem. Lo Haït A Télévisia. Il n'y avait pas de télévision. Lo Haïu Sfarim. Il n'y avait pas de livre. Lo Haïu Tmounot. Il n'y avait pas d'image. Lo Haïa Lechem. Au futur. Ba Baït Lo Ye Lechem. Il n'y aura pas de pain. Lechem est masculin. Ye est masculin. Ba Baït Lo Tiye Havera. Il n'y aura pas de copine à la maison. Lo Yut A Télévisia. Lo Yut Mounot. Lo Ye Lechem. Donc ici, le Kinyan, c'est-à-dire ce qui va traduire le verbe avoir cette fois-ci. Au présent, Yechli Haver. Khaver, Khaver et masculin. Yechli Khaverim, ça ne bouge pas. Yechli Khaverot, j'ai des amis. Au féminin, Yechli Khaver. Au passé. Attention. A Yali Khaver, j'avais un ami. Khaver et masculin, ça s'accorde avec Aya. A Itali Khavera, j'avais une amie. A Yuli Khaverim, j'avais des amis. A Yuli Khaverot, j'avais des copines. Féminin, cette fois-ci. Je continue. A Yali Khaver, encore une fois. Au futur. Yechli Khaver, j'aurais un ami. Khaver et masculin. Yechli Khavera, j'aurais une amie. Féminin. Yuli Khaverim, là c'est le pluriel, c'est un variable pour le féminin, le masculin pluriel. Yuli Khaverim, Yuli Khaverot, Yechli Khaver. Donc je crois que vous commencez à comprendre le principe. Ça s'accorde avec le complément. Baba Yitiech Lechem, Baba Yitaya Lechem, Baba Yitie Lechem. Il y aura du pain.